Bonjour. La notion de fait social total apparaît en 1924 dans l'essai sur le don du philosophe et sociologue français Marcel Mauss. Cette étude, qui est d'abord publiée sous forme d'article dans la revue L'année sociologique, est assurément un de ses textes les plus connus et il est même considéré aujourd'hui comme un des écrits fondateurs de toute l'anthropologie française. Dans cet essai consacré aux dons, Mauss s'interroge. Qu'est-ce qui pousse les individus, mais aussi les groupes, à faire des dons ? Pourquoi un cadeau reçu appelle-t-il nécessairement une faveur en retour ? Et aussi, d'où vient la gêne que nous éprouvons parfois quand nous recevons un présent ? Afin de trouver réponse à ces différentes questions, celui qui est considéré aujourd'hui comme le père de l'anthropologie française va chercher à interpréter les rituels d'échange cérémoniels. Comme par exemple la kula, pratiquée en Polynésie, ou le potlatch des Indiens d'Amérique du Nord. Des notions qui sont par ailleurs évoquées dans deux autres vidéos de cette série. Et à partir de là, il s'efforce de rendre compte de la nature du don et de sa réciprocité. Car comme il le souligne, l'échange est toujours la combinaison de trois obligations. Celle de donner, celle de recevoir et celle de rendre. Un don ne peut donc jamais être unilatéral et il entraîne obligatoirement en retour un contre-don, sous peine de mettre le bénéficiaire du don initial en état d'infériorité par rapport au donateur. De façon manifeste, l'honneur, le panache et la distinction tiennent une place très importante dans cette relation d'échange qui représente une véritable lutte symbolique pour le prestige. L'analyse effectuée par Mauss montre que ces systèmes de dons et de contre-dons, ces faits sociaux, constituent une forme d'échange tout à fait distincte du commerce. Il insiste sur l'aspect non utilitaire de la relation d'échange, se refusant donc à limiter l'interprétation du don à une seule fonction économique ou sociale. Selon lui, le don comporte aussi le plus souvent par exemple des dimensions juridiques, religieuses et esthétiques et il ne peut jamais être réduit à un seul de ces aspects. C'est pourquoi il propose d'appeler ces faits sociaux des faits sociaux totaux, c'est-à-dire des faits qui peuvent se définir comme des phénomènes qui mettent en branle dans certains cas la totalité de la société et de ses institutions et dans d'autres cas au moins un très grand nombre d'institutions. Une institution comme la monnaie par exemple n'est pas seulement une réalité financière ou économique mais elle peut présenter aussi des aspects politiques, moraux, symboliques et esthétiques. C'est donc un fait social total. Cette notion de fait social total qui est évoquée dès les toutes premières pages de l'essai permet d'introduire une règle méthodologique qui est qu'une société s'étudie dans son ensemble d'abord par une décomposition puis par une recomposition du tout. Cela signifie que quand un anthropologue ou un sociologue qui étudie une institution sociale comme par exemple la prière, la fête, le repas ou le vêtement, quand ce chercheur doit pour des raisons pratiques ou autres découper la réalité sociale en différents éléments comme par exemple une dimension économique, une dimension symbolique, une dimension politique, une dimension esthétique, ce chercheur ne doit pas oublier que, dans la réalité concrète, tous les éléments sont entremêlés et forment un système. On doit étudier la réalité sociale dans sa totalité, un système ne pouvant jamais être compris que dans sa globalité. Mais le fait social total ne constitue pas seulement une règle de méthode, il possède aussi un intérêt épistémologique qui se traduit par un double avantage. Car non seulement l'étude des faits sociaux totaux offre un avantage de généralité, c'est-à-dire d'universalité, mais aussi et surtout un avantage de réalité. En s'intéressant à l'ensemble des aspects de la vie concrète, sans chercher à disséquer le social, on arrive en effet à voir les choses sociales elles-mêmes, dans le concret, telles qu'elles sont. On étudie des êtres humains, on étudie des groupes, on étudie des comportements. Et ça rejoint ainsi ce que Marcel Mauss considère être la finalité de la sociologie, à savoir appréhender la société tout entière en tant que groupe constitué d'êtres humains complets et complexes et étudier son comportement tout entier. Le potlatch et la coulasse sont présentés dans l'essai sur le don comme les archétypes du fait social total. Mais on peut aujourd'hui se demander si certains faits sociaux, aussi différents que le football, le travail, l'art ou même la pandémie de Covid, qui tous bouleversent ou peuvent bouleverser différents aspects de nos vies, ne constituent pas, eux aussi, des faits sociaux totaux. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette courte vidéo et je vous invite à rester toujours curieux, ouverts et critiques.